Bonjour et bienvenue ! Merci de nous retrouver pour une émission spéciale nouveauté 2023 et plus particulièrement... Les trails ! Et bien oui, on vous a énormément parlé des roadsters, des nouveautés au sens large, plus des informations dans notre hebdo du dimanche. Mais là, on va se focaliser sur les trails, la grande mode depuis ces dernières années. Et il y en a plus d'une cinquantaine ! Allez, c'est parti ! Alors qu'on s'y retrouve, on a fait un classement en trois catégories, histoire de regrouper les modèles. Et bien, on va commencer par le milieu de gamme avec les moteurs qui sont entre 600 et 800 cm3. Et bien oui, parce qu'à chaque fois, vous nous dites, non mais sérieux, un trail à 250 cm3, c'est trop gros, c'est un trail routier, on reste sur la route là-dessus, mais hors de question d'aller dans les petits chemins. Alors ça, c'est une fausse idée. On peut y aller dans les petits chemins, voire plus. Mais les 600, les 700, c'est vachement plus facile pour sortir dans la piste et le tout-chemin. Et dans cette catégorie, il y a quand même dix nouveautés. Et alors, bien sûr, la première nouveauté que l'on va saluer, c'est Suzuki, qui a tout réinventé en créant un nouveau moteur 800 cm3 avec la 800 V-Strom DE. Et oui, mais sans vouloir faire un parallèle à nouveau avec le Roadster, mais cette nouvelle plateforme qui est utilisée à la fois pour le Roadster GX-X8S et justement pour ce tout, tout nouveau trail qui n'a absolument rien à voir par rapport à des modèles éventuels de motorisation en 750 qui pouvaient exister chez Suzuki. On va vraiment avoir maintenant une plateforme entre 650, 800 et 1050. On y reviendra plus tard. Et c'est vraiment sympa de se retrouver justement dans cette catégorie. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de bicylindres en ligne cette année. Ah, ça oui. Et bien sûr, la concurrente directe à cette V-Strom sera la fameuse Transalp 755 qu'on attendait tous et qui a été dépoilée avec Marc. Et ça, c'est hyper important. La Transalp, ce modèle historique depuis 30 ans, 40 ans presque à l'heure actuelle. Et ce sont vraiment les deux grosses nouveautés de l'année. Cette nouvelle plateforme Suzuki, et ça faisait des années que l'on n'avait pas vu de vraies nouveautés, hormis des améliorations, des assistances en plus. Et Dieu seul sait, s'il y en a chez Suzuki qui fournit toujours des parties cycles et des moteurs qui sont vraiment extras, avec du caractère vraiment super sympa. Et puis, à côté de ça, le retour mythique de la Transalp avec un bicylindre. 208 kg tout plein fait, donc elle est assez légère, même une des plus légères de la catégorie. L'estimation du prix, quand on n'a pas le prix définitif, ça serait entre 10 et 11 000 euros. On espère plutôt 10 que 11. On en saura plus au mois de janvier. Et puis, de toute manière, toutes les fiches, toutes les infos, tous les articles sur chacune de ces nouveautés, en long, en large, en travers, en photo et en vidéo, sont sur le repère des motards. Et on met à jour, en fait, au fur et à mesure, même des articles qui ont été écrits en décembre, en novembre, en octobre, voire en septembre pour certaines nouveautés. Et voilà, la Transalp, ça va vraiment faire partie des motos qu'il va falloir essayer, que l'on a hâte d'essayer. Et ça va arriver, d'autant plus qu'elle partage la plateforme avec le Roadster, le fameux Roadster et la fameuse Hornet qui est également revenue sur le marché. Et c'est d'autant plus intéressant que Damien, qui a essayé justement cette fameuse Hornet, a dit que le moteur, il était top et qu'il n'avait vraiment, vraiment rien à voir avec la plateforme 750, voire 700 que l'on connaissait avec les NC chez Honda. Donc là, c'est pareil, c'est une toute nouvelle plateforme de motorisation avec un caractère totalement différent qui va faire qu'en plus, ces motos vont être plus facilement accessibles avec plein de nouveautés, sauf le DCT, puisque le DCT sera réservé en fait à la plateforme 1100 cm3 chez Honda, enfin, quand on parle de trail et notamment d'Africa Twin. Et CFMoto, du coup, a dévoilé un concept lors de DECMA qui est la CF800 MT Sport. On a fait un essai de cette CFMoto qui reprend la base en fait, grâce au partenariat entre CFMoto et KTM, de la 790 Adventure, naturellement. Le moteur, il est top, la finition, elle est vraiment bien. Il y a un look très spécifique et tout à fait différenciant de KTM, parce que c'est le même studio de design qu'ISCA, qui a dessiné à la fois les CFMoto 800 MT et puis les 790. Et du coup, ils vous font un petit peu ce que l'on trouve également beaucoup chez les roadsters, c'est-à-dire des versions standards, puis des versions R, R qui amène un équipement encore de meilleure qualité, de meilleure suspension, un meilleur freinage, une moto qui pourrait presque aller sur la piste pour aller taquiner les chronos. Et bien voilà, c'est ça le concept de 800 MT Sport, mais il est tellement proche d'ailleurs d'une moto de série qu'on ne se fait pas trop d'illusions. C'est sûrement une moto que l'on verra cette année. Alors, côté Benelli, c'est vrai que Benelli nous avait dévoilé déjà la 502 et le 800, et du coup, il manquait aussi un modèle entre les deux, qui est le modèle 702. Et donc, la TRK 702 et 702X a été dévoilée aussi avec Mar. Ça, c'est plutôt pas mal, effectivement, parce que Benelli, on se disait, tiens, ce sont les Oncino, avec un T, c'est un trail, même si on vous a dit cette année, dans l'ESSEC, c'était plutôt proche d'un Scrambler que d'un trail, malgré la lettre T. On arrive maintenant à avoir une vraie gamme également chez Benelli, justement avec ces 702 déclinés en deux versions, c'est-à-dire un petit peu ce que l'on trouve également chez Suzuki, une version plutôt trail routier, adaptée vraiment pour la route et à peine pour les chemins, et puis une version X qui va amener justement des pneus à crampons, un certain nombre de débattements et de gardes au sol qui vont permettre d'aller dans les tout-chemins. Ce ne sont pas encore des vrais trail tout-chemins à cela, contrairement Ténéré, on va y revenir. Et alors Cove, qui souhaite trouver des distributeurs en France, du coup dévoile énormément de modèles à ECMA, notamment un super trail, le 800X Super Adventure. On vous a fait part sur le site de cette rencontre avec le PDG chinois de Cove. Tout jeune gamin, il voulait aller faire le Dakar, il voulait avoir une moto, il n'en a pas trouvé, comme il ne trouvait pas de moto pour aller faire le Dakar, il s'est dit, je vais créer ma propre marque de moto. Ça paraît absolument hallucinant. Il a 35 ans, il avoue des problèmes de management, de difficultés. Et lui, ce qu'il aime bien, c'est la mécanique, la technique et être sur la chaîne avec les ouvriers. Cette interview nous a fait un petit peu halluciner. On est très, très loin de la langue de bois que l'on peut entendre parfois ou de l'attaché de presse. Bref, c'était intéressant et c'est surtout pour tous les modèles en fait. Mais également des modèles qui vont être conçus pour le Dakar, car oui, la marque a l'intention de participer au Dakar d'ici 2024. Et peut-être en 2023, on suivra ça avec attention et à retrouver également sur le repère. Alors, Moto Morini aussi a dévoilé X-Cape 650. Et là, ils ont fait une version ADVR. Une version plus tout terrain parce qu'on l'avait vu avec Benoît qui avait fait l'essai. C'était plutôt un trail routier également. Et pour le touche-main, commencer à avouer ses limites. Ben voilà, on va sortir un modèle réellement fait pour aller un peu davantage dans les touche-main. Et pour aller titiller la Ténéré. Le look est vraiment sympa. C'est l'occasion de voir Moto Morini revenir sur le marché. Et avec un vrai distributeur, avec la CIMA, ce qui va permettre de la retrouver, d'avoir un réseau, une concession près de chez soi davantage qu'avant. Où franchement, c'était difficile d'arriver à en dénicher une et de la conduire. Sans parler des évolutions également en cylindrée. Et on vous en reparle juste après. Et alors, MASH, pareil, avait dévoilé la X-Ride que Benoît a essayé cette année. Et là, ils le font en version trail aussi. Ben oui, pourquoi s'en priver ? Avec un petit mono de 644 cm3 et un prix très contenu. Puisque pour une fois, quand on ne met pas le prix, c'est qu'on ne l'a pas. Mais là, on l'a à 5 599 euros. Et elle aurait presque un petit air de Yamaha 500 XT. Franchement, quand on la regarde, on sait d'où vient l'inspiration de cette MASH. En attendant un petit prix, des performances habituelles à peine supérieures aux 500. Mais vraiment sympa pour en faire une moto. Là aussi, pour aller taquiner un petit peu les tétines dans les chemins. Enfin, les tétines, j'exagère un petit peu. Mais c'est l'enthousiasme simplement de voir tous ces trails qui deviennent davantage des vrais trails par rapport à avant. Et notamment avec des roues en 19 pouces, voire en 21 pouces pour certaines. Et alors, QJ Motors, qui aussi souhaite attaquer le marché français en ayant un accord avec la DIP pour la distribution, a lancé le SVT 650X. Alors là, c'est un trail routier avec un moteur B-Twin de 645 cm3. Il est un petit peu lourd, a priori, de 1308 kg. Mais il a un look sympa aussi. En fait, oui, QJ Motors est en train de sortir plein de modèles, aussi bien en roadster qu'en trail, avec une finition qui n'a rien à voir avec ce que l'on pouvait voir avant, avec beaucoup plus d'électronique aussi. On voit les compteurs TFT qui sont en train d'arriver. On est en train de voir aussi toutes les assistances. Et alors, KTM, on vous en a parlé un petit peu auparavant, KTM relance 790 Adventure cette année. Eh bien oui, les 790 reviennent chez KTM, ça c'est plutôt sympa. Pourquoi ? Parce qu'on était parti sur les gammes qui montent, on vous en reparlera également, mais avec la 890 et puis les plus grosses cylindrées avec toutes les 1290 qui sont en train de revenir, également avec plein de déclinaisons entre les R, les S et les Adventure. Bref, il y a du lourd qui est en train d'arriver. Alors ça, c'est pour les nouveautés dans la catégorie, mais il y a aussi des améliorations des modèles existants, notamment une super vente, puisque c'est vrai que Yamaha Teneri 700 est dans le top 10 des ventes 2022. Et ça, il faut le saluer, parce que c'est le seul trail vraiment off-road qui est dans le top 10. Et donc Yamaha fait des améliorations sur le modèle standard et la rallye, notamment en ajoutant bien sûr un écran TFT 5 pouces et de l'électronique. Et puis du coup, Kawasaki, au niveau de la Versys 650, change les coloris comme ils le font sur les roadsters. C'est-à-dire au fur et à mesure, on enlève un peu de vert et on rajoute un peu de noir ou des tons sombres. Donc là, maintenant, vous avez un coloris vert et noir ou un coloris kaki et noir. Alors maintenant, passons à la catégorie supérieure, avec les plus de 800 cm3. Et là aussi, il y a pas mal de superbes nouveautés, notamment chez MV Agusta, le Lucky Explorer 9.5. Et oui, la tendance et le retour presque à la Kajiva Elephant avec ce Lucky Explorer, qui existe en fait en deux versions, avec la 5.5 et puis cette 9.5 qui là est réellement en train d'arriver, parce qu'on vous avait parlé un peu des concepts ou des protos pendant toute l'année 2022. Eh bien non, en 2023, elle débarque de façon effective dans les concessions. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle avec ce 3 cylindres en ligne qui est vraiment hyper sympa. Pour une fois, c'est pas un bite. Oui, par rapport à tous les bicylindres en ligne cette année. Si vous voulez un 3 cylindres, il faut prendre un MV Agusta. Et puis en plus, elle a vraiment un super look et elle change de la production habituelle et pour un prix qui va être très raisonnable. Alors, je sais, on vous en dit pas de plus parce qu'on l'a toujours pas et on fait les demandes. Tout ça, encore une fois, ça va être mis à jour au fur et à mesure sur le site et puis dans les prochaines émissions vidéo et notamment les vidéos. Alors, à côté de ça, Vosges a lancé maintenant un sataco trail de gros cylindrée avec un 895 cm3, c'est la 900 DS. Eh oui, Vosges. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, c'est une marque chinoise, effectivement, que l'on avait plutôt vu arriver sur les 500, avec les 500, voire les 650 DS et DSX qui est en train maintenant, en étant arrivé par ces motos de moyenne cylindrée avec ses trails il y a un an ou deux ans, est en train de maintenant passer la vitesse supérieure en passant des cylindrées supérieures en arrivant aux 900 avec des motos, encore une fois, hyper bien finies et puis avec beaucoup d'options et d'accessoires que l'on a plutôt l'habitude de voir justement en option en accessoire, alors que là, ça fait partie vraiment des éléments de série de la moto, ça rajoute un peu de poids, donc c'est un des points que l'on ne vous cite pas et que vous pouvez renoter dans toutes les incrustations que l'on met en même temps en bas dans cette vidéo, mais effectivement, il y a des motos qui ont entre 3, 4, 5, 10 kg d'écart, mais quelquefois, c'est parce qu'un certain nombre de ces éléments sont mis justement de série, ça hausse le poids et c'est pas juste une question de poids à sec, poids à vide au poids tout plein fait, voire le poids en ordre de marche. Alors côté Yamaha, la Tracer 9, c'est pareil, c'est un grand succès, ça s'est super bien vendu, donc dans le catalogue, il y avait la Tracer 9, la Tracer 9 GT qui était déjà équipée de valises et de tout ce qu'il fallait pour pouvoir partir sur la route, et bien il en fallait une autre, c'est la Tracer 9 GT+. Et donc là, c'est vrai qu'on a demandé aussi à Éric de Seine, ça serait bien de faire des motos simples, pourquoi encore vous nous faites en nouveauté une moto avec plus d'électronique, des suspensions pilotées, un radar, un régulateur adaptatif, bref, tout ce qui va faire que la moto va être plutôt au-dessus des 15 000 euros qu'à 10 000, et bien la stratégie de Yamaha est de proposer les 3 modèles, c'est-à-dire que si vous voulez un petit budget, entre guillemets, c'est la Tracer 9, et vous pouvez aller aussi jusqu'à la Rolls qui est la Tracer 9 GT+, ça se défend. Autre nouveauté aussi, c'est MBP, donc MBP est la marque haut de gamme de Kiwai, et ils ont lancé un trail, le T1002V, un V-twin à 80 degrés de 997 centimètres cubes, ce qui est super sympa. Et c'est surtout remarquable en fait cette année de voir ces grosses cylindrées arriver chez des marques que l'on ne connaissait même pas il y a encore 3 ou 4 ans et qui sont vraiment en train d'arriver sur le marché, et on le remarque également chez Kiwai, où on était plutôt habitué chez Kiwai, voire chez Sim, avoir uniquement des scooters, et bien non, ils sont en train de sortir des petits roadsters, des petites rails en petites cylindrées, et là en l'occurrence, via cette autre marque du groupe Kiwai, et bien ce gros trail. Et il y a aussi du coup Moto Morini qui nous prépare une 1200, mais là pour le coup, on n'a pour l'instant que des photos entre guillemets volées ou prises sur la route, donc on n'a pas plus d'informations, mais ça devrait arriver aussi en 2023. Et bien oui, on était habitué avec ce bicylindre, ce V-twin chez Moto Morini Corsa, et bien il avait disparu, puisqu'on était passé désormais avec les X-Cape, alors que ce sont vraiment d'excellentes motos dont on avait également fait en 1200 cm3, des essais sur le repère des motards, et bien là c'est en train d'arriver, mais c'est presque un scoop ou un spoil, parce que la X-Cape 1200 n'est pas officielle, donc vous ne la trouverez pas sur le site, et je pense qu'il faudra plutôt attendre fin 2023 pour arriver à l'avoir arrivée, plutôt pour les prochains salons, que pour une arrivée avec un essai en 2023. Alors côté amélioration, les marques les plus emblématiques comme Ducati ne s'arrêtent pas de faire évoluer leurs modèles, type la Multistrada qui est aussi une super vente chez Ducati, la V4 Rally a été lancée, donc là c'est un peu comme la Tracer 9 GTS+, c'est plus de confort, plus d'off-road, des suspensions semi-actives, radar adaptatif. Et bien oui, c'était sur la Multistrada qui étaient arrivés les premiers radars adaptatifs, et puis on l'a vu chez Ducati, beaucoup de modèles qui étaient en V2 sont passés en V4, donc la Multistrada existe à la fois en V2 et en V4, de la même manière que dans un autre registre est arrivée cette année la Diavel V4 par rapport à la Diavel V2, l'ancienne Diavel standard entre guillemets, et puis ça nous amène sans aucun rapport avec la moto suivante. Oui, je ne sais pas où il est le rapport, mais ce n'est pas grave. KTM, c'est vrai qu'il est bien sûr dans le track, il y a un catalogue très très large, fait évoluer ses modèles 890 Adventure et Adventure R, alors c'est le look qui est un petit peu revu, la polyvalence, des ABS qui sont maintenant des 9.3, et du coup pour la KTM U90 Adventure, que Damien a essayé, on est à 15 000 euros en termes de budget, donc ça commence aussi à piquer un petit peu. Ben oui, cet essai de Damien, donc nouveauté 2023 réalisé en 2022, c'est quand même en avance par rapport encore une fois à la saison, les images sont juste superbes, ne serait-ce que parce qu'il est parti en tout chemin, pas juste sur de la route, et c'est un petit peu l'intérêt, quand on essaie de vous parler de trail, et ben justement c'est de sortir et de vous dire oui c'est un vrai trail, il est capable d'aller dans les chemins, il y a même une petite chute, une petite, et oui c'est très bien relevé, alors dans des conditions un peu soft effectivement, mais la moto n'avait rien, à part quelques éraflures, et c'est là où on voit la différence entre deux trails, entre un trail qui peut se faire une petite chute à 30-40 km heure, mais où vous allez avoir des milliers d'euros de réparation, même sans les protections, et là sur une moto comme la 890, vous pouvez faire une petite chute à peu près sur les mêmes kilométrages, et où la moto se relève et n'a rien, et vous n'avez quasiment qu'un levier de frein à changer. C'est un point important, et ça rappelle aussi qu'à partir du moment où vous voulez aller en tout chemin avec les trails, ça vaut le coup de mettre les protections, d'autant plus que tous les modèles en ont, soit d'origine, soit chez un certain nombre, d'accessoiristes sur le marché à l'heure actuelle, et oui, oui, KTM a vraiment remanié tous ces modèles, aussi bien au niveau 890, mais également les 1290, aussi bien en version R qu'en version S pour l'adventure, et c'est pareil, ce sont des essais que vous retrouverez en 2023. Et alors Suzuki, bien sûr, en complément de sa 600-800 Vestrom, il y a les 1050 Vestrom, donc la 1050 Vestrom, elle aura plus d'électronique, écran TFT, ça devient classique, et la Vestrom DE, qui était l'ancienne Vestrom XT, passe son DE. Et avec, encore une fois, toutes ces améliorations d'électronique, de prééquipement, de série, de la moto, ce qui fait hausser le prix, et on l'a remarqué depuis ces dernières années, autant, il y a 10 ans encore, Suzuki était plutôt la marque parmi les japonaises la moins chère, avec des prix abordables. On n'est plus du tout sur des prix abordables chez Suzuki aujourd'hui, on est vraiment au même niveau que les autres, et surtout, ce que l'on a vu, ce sont toutes ces assistances en plus, entre les aides au démarrage en côte, toutes ces aides qui sont également en train d'arriver sur des modèles de moyenne cylindrée, là où ces assistances étaient plutôt réservées aux gros traits l'avant, c'était plutôt les 1000, voire les 1250, non, c'est en train de se généraliser un petit peu partout, et ça explique pourquoi beaucoup de motos ont pris 500, 1000 euros, 1500 euros cette année également, et ça, par contre, c'est moyen. Bon, on ne vous a pas parlé de BMW, et on ne peut pas ne pas en parler, puisque c'est vrai qu'avec la 1250 GS, c'est quand même, de mémoire, troisième et quatrième vente entre la normale et l'Adventure des ventes en France, donc c'est énorme, ils vendent à peu près 5000 unités entre les deux modèles, donc c'est vraiment le leader de la catégorie, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas grand-chose à faire pour maintenir leur vente de toute façon, mais ils ont fait un modèle Spirit of GS, donc là, c'est un modèle spécifique pour la France, 1250 unités, avec des coloris et un équipement spécifique. À retrouver, naturellement, avec tous les détails sur le repère des motards également, mais vous l'avez compris, BMW, constructeur moto depuis 1923, 2023, on arrive au centenaire, on l'avait vu avec ce modèle exclusif pour les 40 ans de la GS, mais l'année prochaine va être une grosse année, on se doutait un tout petit peu, il y avait même des nouveautés que l'on s'attendait à voir en nouveauté 2023, mais chez BMW, ils nous ont dit, vous vous doutez bien, qu'avec le centenaire, on va vous réserver une grosse salve de nouveautés pour 2023, donc qui vont arriver en 2023, et la nouveauté principale, ce sera sans doute une GS 1300 cm3, en tout cas, la rumeur monte, il y a plein de choses qui ont été développées, voire entreaperçues en photo depuis, on vous en dira plus à ce moment-là. Alors, il y a aussi la Honda Africa Twin, donc là, ça sera un changement de coloris aussi, tricolore, bleu, du noir et du gris. Alors, une Africa Twin qui, elle, est disponible en version DCT, ce qui ne sera pas le cas de la Transalp. Et enfin, chez Kawasaki, la 1000 Versys aussi, c'est pareil que la 600, elle passe en noir, gris et vert. Ces petites améliorations chez Kawasaki qui tiennent essentiellement sur beaucoup de coloris cette année, mais nous ont dévoilé d'autres gammes de motos électriques, voire hidogènes, voire hybrides, on vous en reparlera parce que là, les essais sont prévus sur 2023 et ça va nous réserver plein, plein, plein de surprises. Alors, nous voici avec la dernière catégorie, la plus petite catégorie, mais des modèles super sympas parce que justement, beaucoup plus légers et qui permettent de faire de l'eau fraude ou de l'urbain de façon facile, c'est les 500 cm3 et moins. Et en premier, c'est pareil, c'est la MV Agusta 5.5 dont on a parlé tout à l'heure. Eh oui, le fameux projet Lucky Explorer, vraiment super sympa, un vrai nouveau look. Et puis, ce qui est bien, encore une fois, c'est entre la version 5.5 et la version 9.5, vous allez pouvoir choisir votre cylindrée pour ceux qui trouvent qu'une 500, ce n'est pas assez. Objectivement, on a fait un des comparos cette année avec Sandrine sur des 500 et des 600 cm3. Ce sont vraiment des cylindrées qui sont sympas parce que c'est moins cher, le poids est moindre, la conso est moindre. Et est-ce qu'on a besoin, notamment quand on a un trail, d'avoir une 12.50 ? Non, ce n'est pas nécessaire pour aller s'amuser. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Ce n'est pas juste une question de look. Ça dépend si on veut faire du duo, si on veut partir à l'autre bout de la France en prenant l'autoroute ou si c'est juste pour aller faire une balade en tout chemin ou sur des parcs mentaux en solo. Tu fais de l'autoroute, toi, en moto ? Il n'y a plus de routière. De toute façon, maintenant, tous ceux qui vont en GS, qui vont en Italie, etc., tu es obligé de faire de la route. Donc là, ça se justifie. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas besoin, franchement, les petites 500, bon, bref, cette MV Agustin, pour une fois, on a une estimation du prix. Elle serait entre 8 à 9 000 euros à confirmer. Pour cette 5.5, donc vous allez rajouter 2 000 ou 3 000 euros de plus pour la 9.5. Ensuite, Vosges, c'est pareil, a un trail de petite cylindrée, un 525 DSX, un biciline de 494 cm3. Oui, chez Vosges, vous connaissiez les 500 DS et DSX de la même manière que les 650 DS et DSX. Eh bien, par rapport à la 900 DS dont on vous a parlé juste avant, cette 525 DSX, en fait, c'est l'augmentation de cylindrée sur l'ancien moteur, puisqu'en fait, il passe désormais à 494 cm3. Vous me direz, on est plus proche des 500 à ce moment-là, mais il fallait faire une vraie distinction entre l'ancien modèle 500 qui était plus proche d'une cylindrée et d'une CB500, c'est-à-dire des 475 cm3 auparavant, pour expliquer cette vraie évolution dans la gamme, avec un prix qui va également grimper et un poids qui va rester sensiblement le même. Donc, ce n'est pas parce qu'on monte en cylindrée qu'on gagne plus de poids, et notamment dans ces cylindrées-là, où on apprécie, en fait, justement, notamment pour tous les A2, pour s'habituer à des motos qui ont quand même suffisamment de chevaux, même dans leur version 47,5 chevaux, eh bien, d'être agréable au quotidien. Et alors, une marque qu'on a aussi découvert, c'est Zundap, qui lance aussi un trail ZX-A ADV 500, pareil. Alors, Zundap, on la connaît, marque historique, c'était un peu improbable de le revoir à Intermot sortir ses 500, et ça nous amène sur quelques motos où on fouille un tout petit peu pour savoir d'où viennent les moteurs, parce qu'on l'a dit, avec BMW qui, sur ses F900, utilise des moteurs Lonsin, CFMoto qui, en fait, réutilise le moteur de la 790, ce Duke chez KTM, il devient de plus en plus difficile de savoir d'où viennent exactement les motorisations. Et là, on va vous parler de trois motos dont les cylindrées sont quasi identiques sur des marques qui ressemblent à des marques propres, importées de façon locale, de la même manière que Brixton le fait dans le groupe KSR ou que MASH le fait éventuellement. On a parlé de cette copie un peu avec la X-Trail de la 500 XT. On vous en dira plus. Et du coup, côté espagnol, Rierou, qui se lance aussi dans les drives avec l'Aventura 500 Legend. Et ça, c'est plutôt sympa de voir Rierou arriver sur ce segment parce qu'on connaissait plutôt la marque sur des 125, voire des petites, 50 centimètres cubes, voire même une moto électrique, enfin, un scooter électrique, ou quelque chose qui était un peu entre les deux. Enfin, en tout cas, c'était électrique. C'était électrique. Et puis, ce qui nous amène à une autre moto qui lui ressemble de façon proche, sauf pour le look, mais en termes de motorisation. Eh bien, la MIT 530 TT Adventure. Là, c'est à chaque fois des bicylindres qui sont dans les 476 centimètres cubes. Franchement, le poids, on est dans les 196 kilos. Et là, un prix qui est annoncé à 7 095 euros. Donc, on est très, très proche sur des prix entre les 500. Ce qui va naturellement désavantager ces petites marques, même si vous adorez le look, ce sont les réseaux de concessionnaires. Et en l'occurrence, MIT, vous me direz pourquoi vous nous en parlez. simplement parce que c'est cool de voir ces petites 500 avec des looks qui sont quand même très différents arrivés. Même si, pour parler de MIT, c'est uniquement distribué en Espagne parce qu'il n'y a pas de distributeur en France. Alors, en termes d'évolution, là, on descend dans les cylindrées. Mais il y a la fameuse Honda CRF 300 L qui revient, en fait, elle n'avait pas bougé depuis 2021. Elle revient en 2023. Ce sont essentiellement des modifications de coloris. Et du coup, elle reste au même prix. Ça, c'est dans toutes les motos qui ont connu des augmentations. juste sous la barre des 6000 euros. C'est sympa. Alors, on connaissait la CRF 250 qui était passée en 300. C'est une moto que l'on avait essayée avec laquelle on peut vraiment partir dans les tout petits chemins. Et ça va nous amener sur deux autres modèles dans ces cylindrées 250-300 qui sont vraiment sympas. Il ne faut pas les mettre de côté, notamment quand on a envie de s'amuser avec des motos très légères mais qui sont souvent à des prix proches des 500 quand on est à 6000 euros. Il y a la BKX 250S donc là, c'est vraiment le design ultra minimaliste. Un petit mono de 149 cm3 qui est très léger 165 kg tout plein fait et pareil, au même prix que la CRF 300. Et puis, chez Sim, plus habitué aux scooters, on voit également un petit trail 300 qui arrive. C'est une nouvelle bonne nouvelle. Le NH-T300. Oui, alors les noms ne sont pas obligatoirement faciles à retenir. Ce n'est pas pire que... Mais en cherchant, vous les trouverez d'autant plus que c'est pareil dans les autres marques. On les trouve ou si vous avez la chance d'en trouver certaines comme la Versys 300 ou comme le petit trail également chez Suzuki. En occasion, on les trouve également sur le marché. Ce sont des bons piédestals vu les hauteurs de selle qui n'ont pas arrêté de monter en hauteur. On voit régulièrement des trails cette année qui sont à plus de 850 ou 850 mm. Zef est tout petit. Il adore les trails et il adore monter avec ses échasses sur ces motos-là. Mais il faut avouer que quand on a un petit peu moins d'expérience que lui ou qu'on fait 1m90 quasiment comme Damien, c'est quand même plus facile de monter sur une moto de 850 mm. Mais c'est possible et encore une fois, avec un bon stage, quelquefois, on s'aperçoit qu'on peut monter sur ces motos. On a fait le tour des 50 nouveautés en trail. Et à noter que côté électrique, il faut quand même qu'on en parle parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les NRJK et les Zéro étaient très roadsters. Et bien maintenant, tout le monde s'attaque à ce marché qui est en plein essor, le trail. Du coup, il y a chez Zéro la DSRX et chez NRJK, le modèle expérience. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on était habitués aux sportives ou aux roadsters, notamment sportives chez NRJK puisque NRJK était engagée en championnat du monde Moto E, de moto électrique et puis passe la main puisque 2022, c'est la fin pour NRJK en moto E et c'est la nouveauté chez Ducati qui arrive en moto électrique. Et oui, de la même manière que Triumph nous a également dévoilé sa TE1, sa moto électrique. On voit que tous les constructeurs sont en train d'anticiper l'avenir même si, chez un certain nombre d'entre eux, ça restera soit des modèles exceptionnels pour le championnat et qui ne sont pas encore destinés à être vendus en concession, mais c'est la tendance et il faut avouer qu'il y a, en termes de look, des motos qui commencent à ressembler à quelque chose, c'est-à-dire que l'électrique n'est plus le petit ou le vilain petit canard par rapport à certaines motos thermiques et quand on parle de trail et de vilain petit canard, on sait de ce dont on parle. Et alors, après, il faut aussi qu'on vous parle de celles des motos ou des modèles qui sont en approche. On en a entendu parler, mais elles ne sont pas encore dévoilées ou prêtes, a priori, pour 2023. Bon, David en a parlé tout à l'heure, c'est la fameuse GS-1300 qui sortira pour les 100 ans, donc à mon avis, ça sera plutôt commercialisé 2024 et essayé fin 2023 ou quelque chose dans le style. Il y a aussi quand même Harley-Davidson qui s'est lancé dans les trails il y a deux ans maintenant avec la Pan-America et qui est en train de développer un modèle en 975. Ben oui, sur la base de la Knightster, on va retrouver le modèle qu'avait essayé Loïc, la Knightster 975 qui était une moto très assagie par rapport à ce que l'on est habitué à voir chez Harley-Davidson mais qui est également capable de peut-être, sans doute, plaire à beaucoup plus de monde qu'auparavant. Donc, c'est un modèle à essayer quand vous vous dites ben non, je ne vais pas aller chez Harley parce que le twin, le bicylindre, il a des caractéristiques que je n'aime pas ou il y a des valeurs de puissance et de couple qui sont inférieures. Eh bien non, réellement, essayez la Knightster, c'est une moto qui va vous surprendre, qui ne va peut-être pas être aimée par tous les aficionados de Harley-Davidson mais qui va pouvoir convaincre plein de gens qui n'étaient pas Harley-Davidson avant que les frontières entre les marques et notamment les habitudes que l'on avait sont en train de disparaître et en fortiori avec un trail parce que qui aurait pu promettre il y a 5 ans encore que Harley-Davidson sortirait un gros trail et notamment en version 1250. Eh bien si, ils l'ont fait et ceux qui l'ont essayé ont dit cette machine est juste extraordinaire. Donc voilà, ça oblige à ouvrir les chakras. Et ensuite, il y a aussi la rumeur d'une Himalayane chez Royal Enfield de 450. Et puis enfin, c'est le retour d'une KTM 390. Encore une fois, ces petits modèles sont vraiment sympas. Et puis là, ce coup-ci, c'est la conclusion. Oui, on a fait le tour des trail 2023. Naturellement, on vous en dira plus. Il y a des nouveautés, y compris pendant les vacances de Noël, les premiers jours de janvier avec encore des nouveautés parfois sous embargo qui sont en train d'arriver dans toutes les catégories. Bref, vous êtes habitués à trouver des nouveautés de moto sur le repère toutes les semaines et toute l'année. Ça explique aussi pourquoi nous avons cette fameuse émission L'hebdo du repère à retrouver tous les dimanches à 7h du matin pour le petit déjeuner. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à cliquer en bas à droite à vous abonner. Ça nous fera extrêmement plaisir et à toute l'équipe également. Et puis, n'hésitez pas à regarder l'émission sur les Roadsters, le top 10 des nouveautés 2023 et on part en tournage pour vous faire les néo-rétro-scramblers. Et puis également pour ceux qui sont intéressés pour les scooters même si on est très très loin à Détrel et puis avec encore quelques pépites et nouveautés. Bref, plein d'émissions sur toutes les nouveautés 2023 encore à venir dans les semaines à venir. Bref, abonnez-vous maintenant pour être averti des prochaines émissions. A ciao, salut ! Sous-titrage ST' 501